Question-réponse avec le pasteur Mickey Hardy Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce programme de questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, le thème, ce sera les doctrines étranges dans l'Église, parce qu'on voit apparaître de nombreuses prédications et des pratiques étranges qui semblent être basées sur les versets de l'Écriture. Il y a des doctrines entières même et des dénominations qui ont été fondées et qui ont pris racine à partir de quelques lignes de la Bible. Nous connaissons tous les dangers d'utiliser des versets bibliques hors contexte. Alors aujourd'hui, nous sommes bénis d'avoir le pasteur Mickey Hardy avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Alors je sais que vous encouragez constamment les pasteurs et les dirigeants d'Église non seulement à retourner vers les Écritures, mais aussi de les utiliser dans leur contexte pour pouvoir demeurer dans l'esprit de l'Évangile, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je sais que nous sommes tous au courant, on a tous entendu parler de prédicateurs qui utilisent des versets bibliques comme « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés », « La gloire de ce dernier temple sera plus grand que l'ancien », « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ », des versets qu'on connaît bien et qui sont devenus maintenant des versets qu'on utilise pour des « confessions positives », entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Alors on va commencer par regarder ensemble le pasteur Mickey un verset qui est devenu presque un cliché au point de devenir de la confession positive, comme les autres versets que je viens de citer. Par exemple celui-ci, « Je puis tout par Christ qui me fortifie », c'est dans Philippiens 4 verset 13, un verset qu'on connaît bien. Alors est-ce qu'il y a un problème si un croyant proclame cela pour sa propre vie, s'approprie ce verset pour sa vie ? Voilà, « Je puis tout par Christ qui me fortifie, je peux avoir tout, je peux vivre tout ce que le Seigneur me demande ». Voilà. Dans quel contexte l'apôtre Paul vraiment a dit ce verset ? Au fait, quand on parle, beaucoup de chrétiens parlent de ce verset « Je peux tout par celui qui me fortifie », c'est comme, allons dire, une attitude de supériorité, c'est une attitude, je dirais bien mieux souvent, d'orgueil, où le chrétien croit que parce qu'il est un enfant de Dieu, il peut prendre cette position, tout est lui permis, il peut faire n'importe quoi, mais je crois que ce verset s'applique clairement à, allons dire, même un enseignement de l'apôtre Paul qui est clair, parce que quand il cite ce verset, les versets précédents parlent comment Paul lui-même a appris à être content en toutes circonstances. – Dans l'abondance comme dans la disette ? – Dans l'abondance, dans la disette, enfin, à toute situation. Et il a dit même, j'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est ensuite qu'il vient parler comme quoi que dans toute situation qu'il peut se trouver, il y a une grâce, il y a une force divine, il y a une puissance qui se manifeste en sa faveur pour le permettre de traverser ce moment de manquement, de faiblesse. de persécution, d'affliction, d'épreuve, de tribulation, qu'importe ce que c'est. Mais c'est une grâce spéciale du Seigneur. Parce que nous tous, les chrétiens, nous avons besoin de comprendre qu'il y aura des moments difficiles, de joie, de pleurs, de distress, de tristesse, des moments de manque de foi, de doute. Vous savez, le chrétien, il n'est pas un robot. Il n'est pas un robot qui est tout le temps dans cet état d'esprit où il est tout le temps dans la foi, où il est tout le temps dans une attitude, allons dire, où il se sent bien. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments où le Seigneur permet qu'on traverse des choses, des épreuves, des difficultés et de toutes ces choses. C'est pourquoi, Paul, lui, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là-dedans ? Il veut simplement nous dire qu'à cause de la grâce de Dieu, je peux faire face à ce moment de disette, je peux avoir faim, je peux vivre dans l'affliction, mais la grâce de Dieu est là pour me permettre de le vivre. Alors, oui, ça, on comprend bien que l'apôtre Paul a cité dans ce contexte où, justement, il a fait face à différentes situations de sa vie, différentes circonstances, mais dans notre sens aussi, le Seigneur nous a dit, dans sa parole, qu'à travers la croix, il a tout accompli et on doit seulement aussi avoir ce postulat de foi, comme il l'avait, je puis tout, je puis aussi accéder à la grâce qu'il nous a donnée. C'est aussi dans ce contexte-là que les gens utilisent ce verset-là, je puis tout, c'est vrai, les circonstances bonnes comme mauvaises, mais aussi aller au-delà, c'est un peu comme ça que c'est interprété, en tout cas. Oui, allons dire que c'est interprété dans le sens où, parce que le chrétien est un enfant de Dieu, à ce moment-là, aujourd'hui, il n'y a plus de, allons dire, de place pour un moment de faiblesse, il n'y a plus de place pour un moment d'anxiété, il n'y a plus de place pour un manque de foi, parce que lui, il est arrivé, parce qu'il est un enfant de Dieu, tout est à lui, il a tout, il règne, ce texte-là, c'est fausse, si tu veux, l'interprétation. Parce que comme le Seigneur a tout accompli, comme le Seigneur a tout accompli, donc on peut se dire que maintenant qu'il a tout accompli, pourquoi je devrais passer encore par des difficultés ? Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, une mauvaise compréhension de la marche chrétienne. Comment nous pouvons vivre et grandir avec le Seigneur, si nous ne traversons pas les épreuves de la vie, comme l'apôtre Jacques nous dit, ces épreuves-là, elles sont totalement normales, et il n'y a rien d'étrange là-dedans. Il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, il y a des situations qui sont devant nous. Le chrétien ne peut pas dire, mais moi, parce que je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu aujourd'hui, Jésus a remporté la victoire sur la croix, mais ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, moi, je ne connais pas tout ça. Mais ce n'est pas possible. C'est fuir le chemin de la croix, c'est fuir ce que le Seigneur veut dans notre vie. Il veut qu'on traverse ses mouvements. Il a toujours voulu nous éprouver, éprouver notre foi. Donc, c'est pourquoi dans ces moments comme ça, on a besoin de la grâce de Dieu. Et comme ça, c'est ça l'explication de Paul. Il veut nous dire, dans toutes circonstances, moi, je sais que je peux compter sur la grâce de Dieu. Et même dans le Corinthien, il lui parle, quand il traverse par ce moment où il y avait une écharde dans la chair, il crie au Seigneur, Seigneur, libère-moi de cela. Et en trois fois, Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, c'est cette grâce-là, c'est ça l'enseignement de Paul. Ce n'est pas de nous placer, nous les chrétiens, sur un piédestal et de réclamer les choses et de croire que tout est pour nous, on a tout, tout va bien, pas du tout. Alors, on va continuer dans ces autres versets qui sont utilisés dans les églises aujourd'hui. Un autre verset aussi qui est bien aimé et qui est cité deux fois dans Matthieu, chapitre 16 et chapitre 18. Il est dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, une forme de pouvoir que le Seigneur nous donne et les prédicateurs, eh bien, ils utilisent souvent cela, ce verset, pour prier, pour des miracles, pour des guérisons, et aussi dans le combat spirituel. Et de ce que Jésus dit, il apparaît très clairement aussi que les serviteurs de Dieu ont reçu une certaine forme d'autorité, et que les chrétiens aussi peuvent avoir cette autorité. Alors, comment est-ce que possible que ce soit utilisé à mauvais escient aujourd'hui ? Oui, ce verset est totalement mal compris. Dans quel contexte on peut l'appliquer, en fait ? Moi, je pense que ce que Jésus a dit à Pierre, c'est certainement un investissement de son autorité, et qu'à travers cela, tout ce que lui, il va accepter, ou ne pas accepter, dans l'Église, pour construire le royaume de Dieu, Dieu sera avec lui. D'accord. C'est ça, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, ça n'a rien à voir avec les circonstances de la vie qui peuvent venir sur un chrétien, où on a besoin de lier certaines choses. On entend souvent dans des prédications, dans des Églises, où on lit, on délie des esprits, ou des bénédictions et des guérisons. C'est très courant, ça. Ça n'a rien à voir dans ce texte. Je pense qu'on a pris ce texte, c'est certainement hors contexte, complètement, et dans le mauvais esprit, parce que ça n'a rien à voir avec les mauvais esprits, ça n'a rien à voir avec les démons. Non, parce que, je vous pose une petite question, peut-être que vous ne pouvez même pas me répondre, si je vous dis que... Je vais essayer, du moins. Non, parce que moi aussi, je ne pourrais pas la répondre. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. D'accord ? Et ce que tu délis sera délié dans le ciel. Donc, quand tu as fini de lier le diable, aujourd'hui, pourquoi demain tu as besoin de le lier encore ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Parce que les démons reviennent ? Je ne sais pas. Moi, c'est en tout cas ce que j'entends. Oui, oui, d'accord. On est d'accord. Je pose la question pour essayer d'éclairer les gens, pour leur faire comprendre que, finalement, s'ils réfléchissent un petit peu, qu'est-ce qu'ils vont délier ? Délier qui ? Les esprits... Délier un esprit, ça veut dire quoi ? Il est attaché ? Et moi, j'ai entendu même parler de délier le Saint-Esprit. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il est lié, lui ? Le Saint-Esprit, il est en prison ? Il a les chaînes ? Comment on peut... Est-ce qu'on ne réfléchit pas un petit peu avant de rentrer dans toutes sortes de... C'est très confus. C'est très confus. C'est pourquoi je pense que ce que le Seigneur a voulu dire à Pierre là, et qu'il le dit dans le chapitre 18, c'est qu'il aura, en tant qu'apôtre de l'Église, responsable, le leadership de l'Église, ils auront à prendre des décisions. Des décisions pour construire le royaume de Dieu, qui sont dans la volonté de Dieu. Et quand ils vont agir de cette façon, parler de cette façon, dans une situation quelconque, Dieu sera avec eux et sera là pour soutenir, supporter ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est pourquoi, encore une fois, dans Matthieu 18, nous voyons que Jésus a dit, si deux ou trois vous accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Même chose. Même chose. C'est dans le même contexte. C'est l'autorité que nous avons pour comprendre quel est le plan de Dieu, pour être conduit par le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit nous éclaire et nous montre le plan de Dieu, je peux m'asseoir avec toi et on peut s'accorder ensemble pour demander à Dieu qu'il accomplisse ce que l'Esprit de Dieu est en train de vouloir nous conduire et nous montrer quel est le plan de Dieu. À ce moment-là, nous aurons toute l'approbation dans le ciel, toute l'approbation de Dieu. Donc, que sont les choses que Dieu nous demande de faire pour, allons dire, faire avancer l'œuvre de Dieu et même des choses qui sont en train de gêner l'œuvre de Dieu et prendre des décisions contre ces choses-là, c'est alors que Dieu, lui aussi, il va approuver cela et supporter notre déclaration, notre décision et tout ce que nous voulons faire pour la construction de l'Église. Oui. Alors, en parlant de déclaration, justement, est-ce qu'on peut faire ce genre de déclaration ? Par exemple, dans les médias sociaux comme Facebook, il y a beaucoup de gens, de prédicateurs, même des chrétiens, qui promettent beaucoup de choses, des guérisons, des surprises, des bénédictions pour les chrétiens parce qu'ils ont ce pouvoir, justement, au nom de Jésus, de délier ce qui peut, voilà, arriver pour une personne, de relâcher des bénédictions, de relâcher la guérison et ça, c'est très courant. Alors, est-ce qu'il y a un pouvoir quelconque qui peut faire bouger les choses ? Pasteur Mickey. Écoutez, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont dites, qui sont prêchées, qui sont annoncées qu'on ne sait plus, le chrétien même ne sait plus qu'est-ce qu'il va croire. Le chrétien est perdu. Il est perdu, il est confus, il ne sait pas parce qu'il y a des choses qui sont dites et proclamées sur sa vie qui n'arrivent jamais. Il y a des gens qui, comme tu dis tout à l'heure, font des promesses, déclarent certaines choses, croient qu'ils vont posséder ça, ils vont posséder ça. En même temps, il faut donner de l'argent pour pouvoir recevoir cette bénédiction. C'est tout un mélange extraordinaire et finalement, le chrétien, il est confus. Donc moi, je ne crois pas du tout là-dedans. Je ne pense pas que ce soit en accord avec le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Il faut comprendre que dans les instructions de Jésus, tout est là pour construire une chose, le royaume de Dieu. C'est ça l'intérêt de Dieu dans toutes ses instructions. L'intérêt de Jésus, les Écritures de Paul sont visées pour construire la vie du chrétien, la vie spirituelle du chrétien et que Dieu prendra soin de lui. Donc, tout encouragement est pour construire le royaume de Dieu. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Ça n'a pas rien à voir avec les choses, les promesses de la terre, les choses matérielles. Il n'a rien à voir avec tout ça. Mais le Seigneur veut quand même bénir, guérir une personne. Oui, ça ne sert à rien. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Bien sûr que le Seigneur donne autorité aussi pour prier pour les malades. Ça, on n'a pas de problème de ce côté-là. Oui, il nous a dit d'aller dans le monde entier, guérisser les malades, chasser les démons, prêcher la bonne nouvelle, etc. Nous avons le commandement de faire ces choses-là. Et bien sûr, l'autorité qui vient avec pour faire ces choses-là. Mais le problème qu'il y a... Et de les recevoir aussi, non ? Pardon ? De recevoir aussi ces guérisons. Oui, bien sûr, c'est pourquoi on prie pour les gens. On impose des mains aux malades et ils seront guéris. Tout ça, on est bien d'accord avec tout ça. Mais tout a besoin d'être fait dans une compréhension de la volonté de Dieu. On ne peut pas juste balancer les trucs à gauche et à droite comme ça et de croire que tout va se passer bien. Il faut que les choses soient faites selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand Paul demande de s'accorder, on ne peut pas s'accorder sur n'importe quoi. D'un matin, on va s'asseoir, on va s'accorder pour que tu aies un hélicoptère et que moi, j'ai une maison neuve. C'est ça qu'on va s'accorder demain. Non, on ne peut pas se prier pour ces choses-là et s'accorder. À moins que vraiment, il y a une direction claire du Saint-Esprit pour un but spécial pour construire le royaume de Dieu. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais on ne balance pas des trucs à gauche et à droite qu'on prend un VSC là et qu'on veut tirer profit de ce VSC pour pouvoir gagner les gens autour de nous, avoir une grosse église, attirer les gens vers nous. Et finalement, qu'est-ce qu'on construit ? On ne construit pas la vie du chrétien. On est en train de vouloir lui donner des promesses, des bénédictions, des choses matérielles de la vie. Mais ce n'est pas du tout le contexte ni le cœur du Seigneur dans l'Évangile. Pas du tout. Alors, on évolue, pasteur Mickey, dans cette session de questions-réponses autour d'étranges doctrines dans l'Église. Un autre verset encore, des ministères entiers, des doctrines qui se sont construites autour de ce verset qui se trouve dans Éphésiens 6, verset 12, que je suppose vous connaissez. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, est-ce que ce passage de l'Écriture est vraiment un appel pour les croyants de s'engager dans le combat spirituel qu'on connaît tous, contre les démons, contre les entités démoniaques, comme c'est le cas aujourd'hui, de toujours avoir ce combat perpétuel envers tout ce qui se passe de mal dans la vie chrétienne ? J'ai connu ces moments de combat, matin, midi, soir, la nuit, bonheur le matin, 4h, 5h du matin. J'ai connu ces moments où je comprenais à cette époque qu'il me fallait combattre tous les démons de la terre parce que les choses n'allaient pas bien, parce que l'Église n'avançait pas, parce qu'il y avait des problèmes dans le leadership, etc. Donc, je rentrais dans toutes sortes de combats et même avec toutes sortes de gestes et de tout ça. C'est comme si on était dans un ring de box où on avait le diable devant nous et qu'on lui lançait les coups et tout ça. C'est extraordinaire, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont fait et qui le font toujours. Mais moi, je n'aime pas lire ce texte comme ça. Je n'aime pas lire ce texte sans lire les versets qui sont juste avant. Les versets qui sont avant sont plus importants que même ça. Pourquoi ? Parce que l'appel, l'ordre que l'apôtre Paul donne ici au verset 10, c'est qu'il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». C'est ça l'ordre, c'est ça l'appel que Paul fait. C'est ça la direction que Paul est en train de montrer aux chrétiens pour faire face à ce qu'il y a devant. C'est-à-dire que le chrétien doit se fortifier. Il doit s'établir. Il doit construire sa vie il doit faire tout ce qu'il peut pour pouvoir faire face et tenir ferme dans le mauvais jour. En d'autres mots, Paul dit « Préparez-vous avant de faire face à demain. » D'accord. « Préparez-vous ». C'est ça le texte, c'est ça l'ordre de Paul. C'est ça l'avertissement de Paul. Ce n'est pas de chasser des démons. Non. C'est de nous montrer qu'on doit se fortifier spirituellement parce que notre lutte n'est pas dans la chair et le contre la chair et le sang. Si je ne me fortifie pas spirituellement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais agir dans la chair, dans ma propre force, pour essayer de m'en sortir. Mais Paul dit « Vous n'êtes pas dans ce genre de combat. » Non. Mais votre vie, elle est spirituelle. Ce qui va venir contre vous, c'est spirituel. Les choses qui vont vouloir vous détruire sont spirituelles. Donc, fortifiez-vous, devenez fort, revêtez-vous de toutes les armes. Voilà l'ordre. Se revêtiez de toutes les armes de Dieu. Oui. Pour, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, en d'autres mots, avant d'aller sur ce texte qu'on va rentrer, Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu qu'il va mentionner par la suite à partir du verset 13. Il parle de la justice, il parle de la foi, il parle de la vérité, il parle de la prière, il parle de toutes ces choses-là. Donc, si toutes ces choses-là sont en moi, maintenant, je fais face à l'ennemi. dans l'esprit et alors c'est qui va remporter le combat. Parce que ce combat, il est décrit ici, mais contre les dénominations, contre les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Au fait, qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est une condition spirituelle qui est là, qui agit, qui agit dans ce monde. et on peut le voir aujourd'hui, partout où on va, on ressent cette présence démoniaque. D'accord ? On ressent ces choses-là. Oui, tout à fait. Partout où on voit aujourd'hui, c'est ça qui est en train de parler là, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est eux qui influencent le monde aujourd'hui. C'est eux qui agissent, Satan et le prince de ce monde. Oui. Il agit. Il agit et il veut détruire l'humanité et même les chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ne rentrez pas, n'allez pas vivre dans cet état de faiblesse spirituelle pour pouvoir remporter la victoire. Mais non, fortifiez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est ça que Paul veut dire. En ta force, tu ne pourras pas tenir. Parce que, allons dire que cette condition spirituelle, cette influence spirituelle qu'il y a, tu ne pourras pas tenir. Oui, non, c'est sûr. Mais comment les vaincre, justement ? Parce que, je pense aussi quand même que l'apôtre Paul, voilà, dans ce passage-là, il parle d'esprits méchants. On sait bien qu'il y a des esprits, qu'il y a des démons qui tentent. On dit que le diable est un tentateur qui ment, qui vient dans les pensées, qui s'infiltre dans la vie chrétienne. Je pense que c'est de là aussi que vient, en tout cas, le combat spirituel que Satan est là constamment pour détruire le chrétien. Donc, c'est pour ça qu'on combat, en fait. Donc, est-ce que vraiment... Tu veux dire, c'est pourquoi on combat ? C'est-à-dire que... C'est ce qui justifie ce que je veux dire. Le combat spirituel, en tout cas, dans les églises d'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens le justifient. C'est-à-dire qu'ils se sentent en permanence attaqués. Oui, oui. Ils rentrent dans un combat spirituel parce qu'ils sont faibles. La clé, c'est de se fortifier. La clé, c'est de s'établir. La clé, c'est de prendre sa croix et de suivre Jésus. La clé, c'est de mettre à mort les désirs de notre chair. Parce que quand on est en train de parler de tout ce qui est en train de se passer dans ce sphère et qui est en train d'affecter et d'influencer le monde et les hommes, tu comprends ? Oui, je comprends. Comment est-ce que ça agit sur nous ? Sur notre chair. Ça agit, moi en tant que chrétien, sur ma chair. Tu comprends ? Oui, je comprends. C'est ma chair qui veut prendre le dessus quand je me trouve dans ces circonstances, dans ces situations et qu'il y a une tentation et qu'il y a toutes ces choses-là qui viennent des pensées. C'est ma chair qui est le problème. Tu comprends ? Donc ce ne serait pas un esprit malin. Ces esprits sont à l'œuvre dans les lieux célestes. Mais ces mêmes esprits-là ne peuvent pas s'emparer d'un chrétien, justement ? Mais moi, je ne vois pas comment si le chrétien prend sa vie en main dans l'esprit, s'il prend sa vie en main dans l'esprit et qu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire et s'il sait comment il doit se fortifier, mais l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Ou bien la parole de Dieu est claire. Qu'est-ce que ça dit dans l'Épître aux Colossiens ? On lit peut-être que ça va nous éclairer. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est même les dominations et les autorités que Paul est en train de parler, là. Oui, non, je comprends. D'accord ? Même chose. Christ les a dépouillés. Donc, il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Ou l'ennemi a été vaincu ou non. Il est vaincu pour tous ceux qui croient en Christ et pour tous ceux qui veulent le suivre et pour tous ceux qui veulent se fortifier et pour tous ceux qui veulent marcher sincèrement avec le Seigneur. Alors, en quelques mots, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps encore dans cette session, mais est-ce que le combat spirituel, c'est légitime ? Non, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi c'est spirituel. L'apôtre Jacques nous dit, on va lire. L'Épître de Jacques pour terminer. « Nettoyez vos mains. » Non, pardon, il dit « Soumettez-vous au diable. » Pardon, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Oui. « Résistez au diable et il fuira loin de nous. » « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Oui. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Voilà l'attitude du chrétien qui le permet de pouvoir résister au diable et qu'il s'enfuit loin de nous. En d'autres mots, on va ressentir ces attaques de l'ennemi. On va les ressentir à venir parce que notre chrétien va vouloir agir, notre chrétien va vouloir se manifester, notre attitude va vouloir changer dans toutes sortes de situations. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on est fort dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? On le résiste et il s'enfuit. Donc, ce n'est pas ma responsabilité de rentrer dans un combat spirituel matin, midi, soir quand tous les démons de la terre. Non, je vais me servir de mon temps pour servir Dieu. Je vais me servir de mon temps pour m'affermir. Alors là, je serai prêt. Je serai prêt à toute attaque de l'ennemi, je serai prêt à toute force extérieure qui veut venir contre moi, je serai prêt. Mais je ne suis pas prêt aujourd'hui à aller me battre et lier tous les esprits méchants et les paralyser et les rendre inefficaces. Mais non. Quand le moment arrive où je sens l'attaque de l'ennemi, si mon cœur est là, il est en train de m'humilier devant le Seigneur et mon cœur est pur, je le résiste et il s'enfuit. C'est avec cette réponse que nous allons terminer cette émission, cette session de questions-réponses avec vous, Pasteur Mickey Hardy. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt. questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada